Hello, don't worry, my eyes are closed, I'm the Superman and it's my show One, shoot, two, gonna kick with my new shoes, I'm gonna kick it till I need new shoes I'm the Skipsters, I'm gonna die I said don't stop, don't stop, don't stop talking to me, stop, don't stop Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la ferme du Boc Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que tout se passe bien pour vous Voilà, donc aujourd'hui nouvelle vidéo Donc j'ai pas mal avancé en off, tout simplement J'ai pas mal de choses à vous dire dans cet épisode, dans cette vidéo tout simplement Voilà, je vais vous montrer le matos aussi parce que ça a changé un peu Oula, bien sûr Parce qu'il y a eu du changement Tout simplement, et ce qu'on va faire aujourd'hui C'est qu'on va faucher du colza les amis Alors attends, est-ce que j'arrive à t'accrocher toi Oula Voilà Ok Donc on va laisser chauffer la machine Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a Donc lui, il est actuellement en train de semer de l'herbe dans le champ 26 que je vous avais parlé Donc je l'ai récolté Je l'ai récolté tout simplement On a Attendez voir Ah voilà, pour l'instant on a un Xerion Je sais pas s'il va rester C'est simplement un essai qu'on a pour faucher tout simplement Et Fanny en même temps Donc on verra déjà Un petit 751 qu'on va s'empresser de déplacer Avec le porte-coupe Tout simplement Voilà Le Harion 530 avec le chargeur Tout simplement Voilà Un monstre Un Fiat 180-90 turbo Avec un bruit vraiment splendide Si je peux dire comme ça D'ailleurs On va l'emmener Au champ Je pense Ouais On va attendre qu'il démarre Voilà Ah bah non Il me fait un putain de mur invisible Ce tracteur à la con Ah bah ouais C'est bien ce que je pensais C'est le tracteur ou c'est la remorque On va tenter de faire quelque chose On va voir Alors je sais pas si c'est la remorque Ou si c'est le tracteur qui me fait ça Mais enfin bref On va l'amener au champ Comme ça on est tranquille Et on est sûr qu'on a assez de place Alors si ma vue tourne toute seule Je suis désolé C'est simplement Parce que j'ai dû retourner A ma manette de 360 filière Et en fait elle fonctionne très bien Cette manette Sauf que le joystick Bah voilà Ça a tendance à tourner tout seul Parce que ma manette Xbox One Cette connasse m'a lâché Elle est là devant moi Et en fait Qu'est-ce qui m'a lâché La manette marche J'ai juste la gâchette En haut à gauche Je n'arrive plus à appuyer Elle ne marche plus Donc c'est super chiant Comme quoi qu'une manette d'Xbox One C'est plus ergonomique et tout Mais alors ça tient vraiment pas dans le temps Parce que du coup Bah je peux juste la foutre en l'air La manette quoi Donc je suis bien dégoûté Bref Donc qu'est-ce que je voulais vous dire encore Ouais donc Vous avez pas eu de De vidéo sur la chaîne Alors c'est normal J'ai eu Un gros problème sur farming Je vous explique ça Tout de suite Alors ce qui s'est passé pour moi C'est que Du jour au lendemain C'était jeudi je crois Ou vendredi je sais maintenant plus Je lançais mon jeu Enfin j'ai joué J'ai fait une petite partie tranquille Pas de problème Je Commence Enfin je fais Je joue un petit peu sur ma carte là La ferme du boc Au calme Je vais J'arrête Je vais faire autre chose Je pars de chez moi Bref Je reviens Je vais lancer le jeu J'arrive dans le menu Le jeu crash Bon Je dis ça à la rigueur Ça peut encore arriver Tu vois Je fais pas spécialement Plus attention que cela Je relance mon jeu Et là les problèmes commencent Je lance une partie Peu importe la partie Que je lançais Au bout de Une à deux Voire trois minutes de jeu Mon jeu se fermait Et me mettait directement Giant Engine A cessé de fonctionner Pas de message d'erreur Rien Donc c'est pour ça Que vous n'avez pas eu de vidéo Je comprenais pas d'où ça venait J'ai cherché J'ai désinstallé J'ai réinstallé Rien n'y faisait Je comprenais pas Et Par hasard J'avais donc réinstallé Farming Simulator 15 Version Steam Pour Reprendre une série Que j'avais envie de refaire Par hasard Dépité Je désinstalle FS15 Farming Simulator 17 Ne m'a plus jamais crashé Alors je comprends pas Pourquoi Bah tout simplement Ça crash Ou je ne sais quoi Tu vois Mais moi Quand j'ai FS15 installé Sur mon PC Et bah Ça me fait buguer FS17 Tout simplement Donc si quelqu'un a déjà eu le bug N'hésitez pas à me le dire Parce que depuis que je l'ai désinstallé Bon je marche très bien Et j'ai essayé Et j'avais pas J'avais pas ajouté de mode Rien Tu vois Je veux dire J'étais totalement en mode Normal J'ai rien fait de ouf Et de particulier Tu vois Je sais juste que Voilà Ça a complètement bugué J'ai pas trop trop compris Le délire Enfin bref Donc du coup Maintenant j'ai trouvé La solution au problème Donc ça c'est déjà bien Voilà Donc du coup La série que je voulais faire Sur FS15 Je ne sais pas comment je vais faire Parce que si je l'installe sur ce PC Et que ça crash Et bah Je vais avoir l'air d'un con Alors j'ai peut-être déjà pensé Installer FS15 version Steam Sur mon PC de montage Donc mon AMD FX Comme FS15 C'est pas un jeu Qui demande trop de puissance graphique Je pense que je pourrais Le faire tourner Juste pour la série quoi Et l'enregistrer avec mon Turtle Beach PX22 Sur le PC de montage Pas avec le Blue Yeti Juste pour faire la série quoi Je pense que Je pense que ça Ça devrait aller Je vais essayer Je vais m'occuper de ça Peut-être cette semaine Ou peut-être ce week-end Je vais voir Même si ce week-end J'ai un week-end Assez chargé Samedi je suis invité La journée C'est ça qu'il faut que je voie Avec les gars Pour décaler lors de tournage Un dimanche Si c'est possible Et dimanche matin Je vais voir Je vais chez Franck Parce qu'il a un petit souci Avec son PC Voilà Et après La semaine recommence Alors Vous n'avez pas eu de multi aussi Je vais vous tenir informé Pourquoi Alors la raison Elle est très simple Vous n'avez pas eu de multi joueurs Parce que Parce que tout simplement Mon serveur a littéralement Craché On n'a pas trouvé D'où ça venait Peu importe Peu importe qui Au bout d'une demi-heure de jeu Boum Figer sur place Tu ne pouvais plus rien faire Plus d'alt f4 Plus rien Fallait carrément reboot le pc Donc du coup On n'a pas trop trouvé D'où ça venait Moi je pense que ça vient Du ccm mode Mais je suis pas sûr Mais je pense Donc du coup là Samedi On a recréé Une nouvelle partie Et on n'a pas filmé Parce que simplement On a avancé sur le serveur Pour reprendre A peu près Là où A peu près Là où On s'était arrêté Tu vois Pour pas que vous voyez La même chose Si tu vois ce que je veux dire Voilà Donc l'épisode 2 Sera tourné ce week-end Donc je pense pas samedi Du coup Mais je vais voir Si on peut le faire dimanche Donc vous aurez Lundi ou mardi Vous aurez normalement L'épisode numéro 2 De Game Man and Ride Je crois que c'est la marque Bref Un truc du style Voilà Donc ça c'était Les petites informations Que je tenais à faire Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais encore dire Un autre truc Mais je sais plus quoi Je ne sais plus quoi Ça va me revenir Mais je ne sais plus quoi Merde Bref C'est pas grave Quand ça revient Moi je vous le dirai Voilà C'est dommage Que les vitres Elles soient vachement Opacques comme ça Parce que quand tu es En vue intérieure Tu as vachement de reflets Je trouve que c'est un peu dommage Tu savoures pas La vue intérieure Comme ça Donc là Aujourd'hui Donc lundi Donc vous vous verrez Cette vidéo Mardi matin à 7h Voilà Qu'est-ce que je voulais te dire Ma gueule Je ne sais déjà plus Merde Jean-Michel Qu'est-ce que tu voulais dire Oui Du coup Demain Je vais vous tourner Une vidéo Sur La petite Meusienne Voilà Mercredi L'Ausberg Jeudi Je pense Jeudi Je pense Que ça sera Ça sera encore du farming Mais je ne sais pas Encore vous dire quoi Quelle map Je verrai déjà Tout simplement En fonction de mon envie Et de mon humeur Voilà Cette semaine Vous allez quasiment avoir Que du farming Je pense Peut-être Du arc Une seule vidéo Vous aurez peut-être De arc Parce que j'ai vu Que l'épisode construction Vous avez bien kiffé Ah oui Voilà ce que je voulais vous dire Ma miniature Je vous avais pu constater Qu'il n'y a pas eu de miniature Comme d'habitude Sur la vidéo de arc La raison est très simple Impossible De upload Ma miniature Je ne sais pas pourquoi Mais quand je vous dis impossible C'est impossible quoi C'est à dire que j'ai essayé J'ai fait tout ce que tu voulais Pas moyen De upload Donc du coup J'ai dit Bon bah tant pis C'est comme ça C'est Youtube Que veux-tu Voilà 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 Alors ouais Aussi ça y est Maintenant je suis repassé En haute saison Donc maintenant C'est les horaires De nouveau normal Et classique C'est à dire Que je bosse Du lundi Au vendredi Comme Une autre activité Tu vois Tout simplement Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Donc du coup Ouais Niveau des lives Alors c'est vrai Que j'ai été en congé C'est vrai Que j'ai pas mal Eu de choses A faire de mon côté Donc C'est pour ça Que Bah j'ai pas trop pu live Donc du coup Tout simplement Là les lives Ça va être un peu Plus problématique Ca va être un peu Plus problématique Bah parce que Simplement Là Vous voyez Ce week-end Il est quasiment Déjà bouffé Certes Le vendredi Je finis à 16h Mais là il se peut Que vendredi J'allais faire le jardin Du papy Donc du coup Tu vois Ça passe vachement vite Donc Les lives Ça va être Un peu plus Problématique Pour les faire Bah bon Je trouverais toujours Un moyen De vous en faire un Mais Maintenant que La saison recommence Et puis que J'ai beaucoup de boulot Il y a pas mal de taille Enfin il y a pas mal De trucs à faire En ce moment Tu vois Je peux pas te dire Exactement Je peux pas te dire Exactement Quand Je vais en faire un Tu vois Ça c'est une chose Que je peux pas te Je peux pas prévoir A l'avance On va dire Voilà Tout simplement Qu'est-ce que je voulais Te parler d'autre Putain je sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Mais ça va revenir Ah merde Ah oui Concernant les autovlogs Alors Si pour l'instant Vous n'en avez pas encore vu Ce qui est tout à fait normal C'est simplement C'est le temps Que j'attends J'attends vraiment le temps J'attends vraiment D'avoir une meilleure météo Tu vois D'avoir une meilleure météo Que ça soit plus agréable Pour faire un petit peu mon idée Et je vais également me fournir Me procurer Comme je filme avec mon téléphone Je vais en fait voir Pour me procurer Un support Si tu veux Où je peux le fixer Un peu partout Genre Je peux le fixer au pare-brise Je pourrais le fixer Une vitre à l'arrière Etc Bon Je ne vais peut-être pas trop fixer Mon iPhone 7 Sur le capot de la bagnole Ça je vais peut-être éviter Tu vois Mais disons Un support Pour que quand je Je roule par exemple Et puis je discute un peu avec vous Bah que ça soit quand même Assez stable Parce que quand tu tiens Le téléphone à la main Bah hop C'est jamais forcément stable On va pas se mentir C'est C'est pas C'est pas pareil quoi Donc il travaille toujours Ouais c'est bon Donc du coup Voilà un petit peu pour ça Euh Tout Et puis ça Je vous en parlerai Au moment où Tout simplement Euh Je vous en parlerai Au moment où Ouais Alors au niveau de la team Bah du coup David a repris du service Également Donc du coup Maintenant ouais On va vraiment Essayer de faire Une vidéo multi par semaine Euh Une sur le projet aussi Quand la map sera sortie Elle sera uploadée Sur mon serveur Et en fait Une semaine sur deux Ça vous permettra En une semaine D'avoir deux vidéos multi Différents Tu vois C'est à dire Qu'il y aura une fois Sur ma map Une fois sur la map De Jeannot Tu vois Voilà un petit peu Pour ça Donc du coup Ça ça va vraiment Reprendre Donc ça ça va vraiment A être bien A être bien Le corrupteur Reprendre un petit peu De multi Ça va vraiment Faire du bien Euh Ah oui L'autre information Brother and sister C'est définitivement Terminé Je vous le dis clairement Vous ne verrez plus D'épisode sur ma chaîne Ça c'est clair et net Parce que Euh Tout simplement Euh De un J'ai plus envie de toujours Devoir demander Quand est-ce que tu es dispo Machin ci et ça Tu vois Parce que ça me gonfle la force Et euh Vu que Hello N'arrive jamais A être disponible Euh Moi je dois préparer Également Des parties Pour brother and sister Et tout Avec le boulot Euh Je pars le matin A 6h Je rentre le soir Il est 17h 17h30 Euh J'ai pas le temps Clairement j'ai pas le temps De faire mes vidéos De m'occuper de mon propre serveur D'avancer un peu dessus De m'occuper de la partie D'Elo De ci De ça Enfin De la série Qu'on avait en commun Tu vois Je peux pas tout faire Je peux pas tout faire Donc c'est pour ça que Vu qu'en plus Quand je lui pose la question On arrête On continue C'est pas trop me répondre Donc non Moi je vous dis Maintenant clairement J'arrête la série Pour de bon Terminé Voilà Comme ça c'est clair Comme ça Pour ceux qui me demandent Parce que je sais Que vous aimez bien Cette série Voilà Euh Maintenant vous avez clairement La réponse dans cette vidéo Euh Oui oui je sais Euh Il n'y en aura plus Sur ma chaîne Voilà Comme ça C'est réglé Et puis vous êtes au courant Et puis comme vous savez Moi je vous dis toujours tout Euh Parce que j'ai rien à cacher Finalement tu vois Donc voilà Concernant Ça aussi Je me suis dit Je vais vous le dire tout de suite Parce que sinon Je vais de nouveau oublier Tu vois Et Et Ben Et puis voilà J'aurais oublié De dire quelque chose Dans ma vidéo Tout simplement Hop Donc je suis vraiment désolé Si ça déçoit certain Parce que comme je dis C'est vrai que Beaucoup l'aimaient bien Cette série Après il faut aussi Se mettre à ma place 5 minutes Euh Je peux pas Tout gérer Tout faire Quand on avait commencé Cette série Ça remonte Il y a Un moment J'avais le temps De pouvoir m'en occuper Parce que je bossais même pas encore Il me semble Quand on a commencé Cette série Si je me souviens bien Il me semble Oui Qu'on a commencé Enfin je sais plus Bref Mais je sais qu'au début J'avais le temps Maintenant ce n'est plus le cas Donc plutôt que de vous dire Peut-être que ça reviendra Peut-être pas Non je préfère vous dire tout de suite Que même si un jour Ça revient Non Je n'en ferai plus Voilà Parce qu'en fait Ce qui me frustre En fait quand je fais une série C'est con hein Mais quand je fais une série Avec quelqu'un Ce qui m'énerve C'est de me dire Ouais je vous ai proposé Un épisode Deux épisodes Trois épisodes Et puis Après pendant 3-4 mois Plus rien Tu vois Je sais que cette série N'est pas finie Tu vois Je sais qu'elle n'est pas arrêtée Mais le fait qu'elle soit en suspens Bah moi ça m'énerve En fait Donc c'est soit Je la fais Et je sors une vidéo régulièrement Soit je ne fais rien du tout Et comme ça au moins Bah les gens ne réclament pas ça Parce que bah voilà Je comprends que vous l'aimiez bien Après voilà Je veux dire A vrai dire J'ai d'autres projets Et d'autres choses en tête aussi Qui me prennent un peu de temps De réflexion Et de Et de Comment dirais-je De De préparatif aussi Donc je préfère me concentrer Que de perdre bêtement mon temps Pour une série Que Finalement Rien ne se passe Voilà Parce que oui C'est vrai que Depuis quelques temps Je réfléchis pas mal Et je pense que Il y a du lourd Qui va quand même venir Je ne peux vraiment pas Vous donner plus d'informations Là dessus Pour le moment Parce que tout simplement J'ai pas envie Qu'on me nique la gueule Si tu vois ce que je veux dire Après c'est vrai Que j'ai des fois dit Que j'allais reprendre Certains jeux et tout Que j'ai pas encore repris Mais après ça c'est pas pareil Les jeux C'est comme j'ai déjà expliqué C'est quand j'ai envie C'est à dire Demain je peux très bien Avoir envie de jouer à Subnautica Bah je vais ressortir des séries dessus Parce que Je vais avoir l'envie de jouer Moi je me force pas à faire un truc Que je n'ai pas envie Parce que sinon ça se ressent Et puis bah je trouve que c'est pas Je sais pas Je trouve pas ça serein Tu vois J'arrive pas à me forcer A faire un truc Que j'ai pas envie C'est tout aussi con que ça Finalement Donc c'est pour ça que Ce que je compte là faire Je pense que C'est même certain Que ça va plaire C'est même certain Que ça va plaire Mais ça Ça viendra dans les mois à venir Je peux pas vous donner De date précise les gars Je peux vraiment pas Vous donner de date précise Après on me pose aussi Souvent la question Est-ce que tu Tu penses que tu vas recruter Encore dans ta team Pour avoir un peu plus de monde Si des personnes ne sont pas là Alors c'est une très très bonne question Je vais y répondre dans cette vidéo Parce que c'est vrai que C'est vrai que Je peux comprendre Que toi derrière ton écran Bah tu te poses la question Tout simplement Alors pendant une période Non je voulais pas recruter De gens Parce que tout simplement C'est vrai que J'ai déjà pas le temps en ce moment Donc si je dois en plus Gérer les recrutements Je t'explique même pas Marcel Ça va être le bordel Après Là Actuellement Je réfléchis de plus en plus Et je me demande Si je vais pas effectivement Peut-être recruter Je sais pas du tout Alors attention Ça sert à rien de me dire Dans les commentaires Moi je veux être prêt Et tout ça Moi C'est mes critères Pour faire rentrer dans la team C'est des gens que je connais Un minimum Et que j'ai déjà joué avec eux Sans que vous vouliez Forcément Parce que c'était pas filmé Tu vois Après je veux pas Si jamais une fois Je prends quelqu'un Tu vois C'est comme maintenant Tazino J'ai pris Tazino Parce que je les connaissais Je lui faisais quand même confiance Mais je vais pas Je vais vous redire En une fois Dans une vidéo Il va y avoir 15 personnes en plus Non 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 Je suis pas Je suis pas totalement fou Après j'ai une ancienne amie A moi Que je connais très bien Bah qui était dans ma classe Par la même occasion Qui est aussi Bah qui joue aussi De temps en temps A ce farming Tu vois Et De temps en temps Bah on se fait des petits On se fait des parties ensemble De temps en temps En multiclassique Et Comme c'est quand même Une bonne joueuse Elle connait un minimum Peut être que Je lui proposerais Pourquoi pas Pourquoi pas J'en discuterais Avec les gars aussi Je leur proposerais l'idée Et puis voilà quoi Parce qu'après le problème C'est vrai que Tu vois On a des fois tendance A se braquer Sur le recrutement Mais je veux dire Après c'est compréhensible Tu vois Quand tu es toujours tombé Sur des Malheureusement Un petit peu des échecs Quand tu as jamais eu Forcément de choses Trop trop positives On va dire Vis à vis du recrutement Que tu as des gens Qui t'ont lâché Qui t'ont fait des coups de pute Et tout ça Bah c'est sûr que toi Automatiquement Tu vois par derrière Tu vas avoir du mal A te dire Ouais j'ai envie de prendre Tu vois j'ai envie de recruter Parce que Comme dirait l'autre Comme dirait Marcel Bah tu sais jamais vraiment Sur qui Qui tu vas tomber Finalement on va pas se mentir Maintenant Dire ça on sait jamais Je veux dire On a beau dire Qu'on connait quelqu'un Finalement On connait pas forcément Et ça je m'en rend compte De plus en plus Et tous les jours Crois moi sur parole Ma gueule Alors attends Parce qu'il faudrait Je fauche du blé Apparemment le champ 15 Il y en a Ou de l'orge Il y en a Oh Le champ 31 et 16 C'est pas loin ça le 31 Maintenant pour accès Le 31 On va un peu plus loin On va passer par là Et juste derrière là Donc du coup On verra On verra C'est vrai que Tous les points de vue Se comprennent Tu vois C'est comme Sur mon ancien recrutement Si tu réfléchis bien Il y a qui Qui est finalement resté Le Marcel là Comment Yann Yann C'est l'un des seuls survivants Il est hélo encore Mais à part ça Il y avait quand même Plus de monde Mais il n'y a pas eu Beaucoup Qui est resté Enfin Qui est resté Général C'est moi qui dis Aux gens de partir Parce que Si je dis à quelqu'un De partir C'est que Bah C'est qu'il y a une raison Tu vois Tout simplement C'est qu'il y a une raison Parce que Moi ce que j'ai envie de refaire Et c'est ce qui se passe En ce moment C'est que j'ai envie De retrouver Cette Ce truc qu'on avait Entre membres de team Tu vois C'est à dire que Les gens qui viennent Juste pour tourner Une vidéo Tu vois C'est même pas la peine C'est même pas la peine Je dis pas Qu'on doit être H24 ensemble Parce que c'est vrai Qu'il y a une période Et ça Franck Jeannot David aussi Peut le confirmer Je veux dire Il y a une période Où Entre membres de la team Je te jure Qu'on était Et quand je te dis Limit H24 ensemble Mais on était Limit H24 ensemble Je n'abuse absolument pas C'est à dire Qu'il y a des fois On se faisait des week-ends Dans Chine Sur Skype encore A l'époque Et TS Peu de temps après Quand c'est venu On était tout le temps Ensemble C'était incroyable C'était limite On était plus ensemble Qu'avec le bon vest Des fois ça me manque Parce que c'était bien Et là C'est ce qu'on essaye C'est ce qui se refait Petit à petit C'est à dire que Là On avance sur le serveur Ensemble Je ne suis pas quelqu'un Je demande beaucoup Je ne demande pas La lune Moi je demande juste Que On ait une équipe On ait une team Que de temps en temps On me file un coup de main Sur le serveur Qu'on ne vienne pas Que pour tourner Par exemple Et en général Ça marche bien Et Quand on est ensemble De temps en temps On passe un peu de temps Ça me paraît normal Quand on peut Bien évidemment C'est comme tout Je veux dire On n'a pas forcément Toujours le temps Ça c'est clair Enfin bref Voilà J'ai de nouveau un peu Blablaté de tout Et de rien J'ai un peu Blablaté de tout Et de rien Mais bon écoute Ça fait plaisir De temps en temps Donc là Pour revenir un peu au jeu J'ai fauché deux Parcelles de colza Donc ça c'est cool Et là en fait Ce qu'on va faire C'est qu'on va faucher Ce champ de blé Et peut-être de 16 Également Qui est juste en bas Comme ça On pourra Faire de la paille Alors du coup Est-ce que je fais des bots Ou est-ce que je fais Pas de bots Parce que du coup On peut stocker en vrac Sur cette map Alors je pense Que pour aller peut-être Un petit peu plus vite Pour nourrir les animaux Pour pouvoir faire du fumier Et tout Vu que la map le propose Je pense que je vais ramasser Au moins un champ en vrac Tu vois Et je ferai des bots Peut-être un peu plus tard Ça ça peut être Une bonne idée Ouais Je pense que ça peut être Une bonne idée Hop Parce qu'après C'est vrai que Ouais Avec les 3 séries Que j'ai L'osberg Que je n'arrêterai pas Ça c'est clair La ferme du bock Que j'aime J'aime beaucoup Et la petite meusienne Qui est une carte Vraiment fort sympathique Ben Ça me fait quand même Du taf quoi Donc c'est pour ça Que si des fois Dans des vidéos Vous voyez des accélérés En fait La raison est très simple Des fois Quand vous voyez Un accéléré Au début de vidéo C'est pas juste pour dire Ouais Elle est ça Fait un accéléré Non C'est juste que Voilà C'est un truc Qu'on a déjà fait Ou qu'il fallait que je finisse Je le filme Tu vois Ça dure des fois Comme l'ensilage Que j'avais fait Sur l'osberg Vous l'avez vu En condensé De quelques minutes Même pas J'ai mis Je crois plus de 35 minutes A le faire Tu vois Parce que je crois Que c'était l'osberg Je sais plus Bref Non c'était pas l'osberg Mais on s'en fout Bref t'as compris quoi Ben c'était sur la ferme du bock Je crois Voilà C'est juste que voilà Histoire que Ben On voit aussi Que ça prend des fois Du temps à préparer Enfin comme dit Je ferai pas tout le temps Des accélérés Comme je l'ai dit Ça c'est au feeling C'est en fonction De ce que Je compte faire Et quand par exemple Ben maintenant T'as 4 ou 5 champs A presser J'en presse 1 ou 2 avec vous Je discute Machin et tout Et puis le reste Je vous mets en accéléré Comme ça Au moins Quand vous avez fini la vidéo Moi mon objectif Il est atteint C'est à dire que Ben voilà J'ai terminé De presser La prochaine vidéo On peut faire autre chose Voilà C'est tout aussi simple Que ça quoi La raison est vraiment Très très simple Voilà Alors pourquoi Vous entendez La machine qui bip Parfois sans arrêt C'est parce que En fait J'ai rajouté un mode Qui est sorti Comment il s'appelle En gros Il te permet De décharger De la moissonneuse Par terre Tu peux maintenant Décharger par terre Et c'est pour ça Que quand je vais Sur une remorque Ça coule pas tout seul C'est moi Je dois appuyer Sur la touche En fait Et ça te rajoute Ça te rajoute Ces petits bruitages Ces petites animations Je trouve ça sympa Tu vois Là elle va arriver A 80 Elle va bipper Mais bon ça Elle fait de base Maintenant elle bip Quand elle est à 50 Donc à la moitié Donc voilà quoi Tout simplement Et j'ai aussi mis Le mode en bas à droite Je sais plus comment il s'appelle Pour voir les hectares Journaliers Et les hectares total Tout simplement Voilà Elle bip Elle me met les gyros Elle me fait comprendre Qu'elle est bientôt pleine Voilà Ah bah c'est bien C'est bien C'est très bien Prochaine vidéo On fera probablement Encore un petit peu De blé ensemble Je pense On verra On verra On verra Et Prochaine vidéo Ben Je vais accélérer le temps Pour qu'on puisse lancer A faucher De l'herbe Comme ça Ben On avance A mine de rien Parce qu'il va nous falloir Du foin Ça c'est clair et net Il faudra que je pense A enlever L'avant de la barre de coupe Pour que ça fasse Un peu plus Un peu plus réaliste Quand même Parce que bon Il ne sert pas trop du truc A colza Pour faucher de l'orge Enfin après C'est peut-être pas impossible Mais bon Enfin voilà les amis J'espère que cette petite vidéo En tout cas Vous aura fait plaisir Oui je sais C'était plein Voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura donc fait plaisir N'hésitez pas A me le dire Dans l'espace commentaire Et on se retrouve Très prochainement Les amis Pour une nouvelle vidéo C'était LSA Portez vous bien La bise à tous Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz